Bonjour à tous, on se retrouve pour la recette des madeleines marbrées. Il vous faudra 80 g de beurre, 1 cuillère à café de miel, 1 oeuf, 45 g de sucre, 65 g de farine, 5 g de levure, 20 g de lait et 6 g de cacao non sucré. Je commence dans une casserole par y mettre les morceaux de beurre. Et on va venir sur le feu moyen, venir le faire fondre. Quand il est entièrement fondu, on va le laisser à ébullition et on va en faire ce qu'on appelle un beurre noisette. Donc on le laisse, on mélange avec la spatule ou sinon comme moi vous faites en la casserole jusqu'à ce qu'une coloration marron apparaisse. Une fois que c'est le cas, vous pouvez retirer du feu. On reverse ça dans un petit bol et là on va venir ajouter 1 cuillère à café de miel. Donc vous n'inquiétez pas, il n'y a pas le goût de miel dans les madeleines, c'est juste pour apporter du moelleux. Et on mélange avec le beurre noisette. On laisse de côté refroidir un petit peu et pendant ce temps là, dans un plat, je viens casser mon oeuf. J'y ajoute le sucre en poudre. Et à l'aide du fouet, je viens mélanger vivement pour faire blanchir le mélange. J'y ajoute en une seule fois la farine et je continue de mélanger avec le fouet. Donc là vous allez obtenir une pâte qui va épaissir. Et ensuite on va pouvoir venir ajouter notre mélange de beurre noisette et miel. Donc on racle bien le petit fond, le petit dépôt qu'il y a, c'est le plus important qui donne du goût. Et on vient mélanger doucement avec le fouet. On obtient une pâte qui est un tout petit peu colorée, c'est normal. On ajoute aussi la levure chimique et on remélange. Ensuite on va faire chauffer notre lait, soit à petite ébullition à la casserole ou sinon au micro-ondes. Une fois qu'il est bien chaud, on le verse dedans et on remélange une dernière fois. On obtient une pâte un tout petit peu plus liquide. Ensuite on va venir donc séparer la pâte en deux parties, à peu près égales. Donc on va laisser une pâte nature et dans l'autre pâte on va ajouter notre cacao. Et on remélange. Et on va laisser les deux pâtes reposer tranquillement pendant une dizaine de minutes à température ambiante pour qu'elle épaississe légèrement. Ensuite je viens prendre donc mon moule à madeleine, de préférence un aluminium et moins, je vous le conseille beaucoup moins en silicone mais vous pouvez très bien le faire. On vient les beurrer généreusement nos empreintes. Et ensuite avec une petite cuillère à café on vient légèrement, mais vraiment un petit fond, mettre deux pâtes blanches. Donc on en met vraiment un tout petit peu. Ensuite on vient ajouter donc la pâte au chocolat, donc pareil une cuillère à soupe qu'on vient ajouter sur le dessus, principalement au centre. Et ensuite j'ajoute vraiment une légère petite traînée de pâte blanche juste pour la décoration de la marbrure, mais vraiment un tout petit peu. On met 15 minutes au congélateur. Et ensuite on va faire cuire à 200 degrés pendant 9 à 10 minutes, c'est ce qui va faire la bosse avec le choc thermique du congélateur et du four. Une fois que c'est cuit, vous pouvez retirer du four, on va attendre quelques instants avant de les démouler. Et ensuite avec juste une petite lame de couteau ou une cuillère ça se démoule tout seul. Et on va les laisser donc refroidir entièrement sur une grille. Une fois qu'ils sont refroidis, je vous montre le dessous et la bosse de la madeleine. Qu'on obtient donc grâce au choc thermique froid et chaud. Je vous montre aussi l'intérieur. Et on obtient vraiment des madeleines très moelleuses. Ensuite vous pouvez les conserver donc dans une boîte thermétique quelques jours. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, laissez-moi un petit commentaire. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Si vous avez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi je vous dis à très vite. Bye !